Chapitre 26 Le cri du peuple a reparu. « Demandez le cri du peuple par Jacques Vinra ! » Il est deux heures de l'après-midi et déjà 80 000 pages se sont envolées de l'imprimerie sur cette place et sur les faubourgs. « Demandez le cri du peuple par Jacques Vinra ! » On n'entend que cela et le marchand n'y peut suffire. « Voulez-vous mon dernier, citoyen ? Pour vous ce sera deux sous ! » fait-il en riant. « Vrai, ça l'est vaut ! Voyons ! » Le 26 mars, quelle journée ! Ce soleil tiède et clair qui dort la gueule des canons, cette odeur de bouquet, le frisson des drapeaux, le murmure de cette révolution qui passe, tranquille et belle comme une rivière bleue, ses tressaillements, ses lueurs, ses fanfares de cuivre, ses reflets de bronze, ses flambées d'espoir, ce parfum d'honneur. Il y a là de quoi griser d'orgueil et de joie l'armée victorieuse des républicains. « Ô grand Paris ! Lâche que nous étions ! Nous parlions déjà de te quitter et de nous éloigner de tes faubourgs qu'on croyait morts. Pardon, patrie de l'honneur, cité du salut, bivouac de la révolution. Quoi qu'il arrive, dussions-nous être de nouveau vaincus et mourir demain, notre génération est consolée. Nous sommes payés de vingt ans de défaites et d'angoisse. Clairon, sonnez dans le vent, tambour, battez au champ. Embrasse-moi, camarade, qui a comme moi les cheveux gris. Et toi, marmot, qui joues aux billes derrière la barricade, viens que je t'embrasse aussi. Le 18 mars te l'a sauvée belle, gamin. Tu pouvais, comme nous, grandir dans le brouillard, patauger dans la boue, rouler dans le sang, crever de honte, avoir l'indicible douleur des déshonorés. C'est fini. Nous avons saigné et pleuré pour toi. Tu recueilleras notre héritage. Fils des désespérés, tu seras un homme libre. J'ai du bonheur pour mon argent. Par-dessus mon épaule, un ou deux fédérés essayent de lire, en disant d'un air entendu, il a tout de même le fil, ce sacré vin rat. Vous ne trouvez pas, citoyen ? Je ressens une ivresse profonde, perdue dans cette multitude qui me jette aux oreilles tout ce qu'elles pensent de moi. Ma réserve, quand on frappe sur le journal en disant « Est-ce tapé ? La voyons ! Est-ce tapé ? La voyons ! » me vaut même de la part des enthousiastes qui me trouvent tiède des mous de colère et aussi des bourras de sournoises qui me cassent les côtes mais me rapiissent le cœur. Il me semble qu'il n'est plus à moi ce cœur qu'ont écorché tant de lait de blessure et que c'est l'âme même de la foule qui maintenant emplit et gonfle ma poitrine. Oh ! il faudrait que la mort vint me prendre, qu'une balle me tua dans cet épanouissement de la résurrection. Je mourrai aujourd'hui en pleine revanche. « Et qui sait ce que demain la lutte va faire de moi ? » Jadis, mon obscurité masquait de noir mes faiblesses d'inconnus. Maintenant, le peuple va me regarder à travers les lignes qui, comme les veines de ma pensée, courent sur la feuille de papier gris. Si ma veine est pauvre, si j'ai le sang blanc, mieux valaient les coups de pied de vache de la misère, les portions à quatre sous, les faux cols en carton, les humiliations innombrables. On avait au moins une âpre jouissance à se sentir le plus fort dans le pays de la détresse, à être, pour pas trop cher de vaillance et parce qu'on avait appris du latin, le grand homme de la gueuserie sombre. Et voilà qu'à cette heure d'évasion, je me trouve comme tout nu devant un demi-million de braves gens qui ont pris les armes pour être libres et pour qu'on ne crevât plus de faim, malgré le travail ou faute de travail. Tu as crevé de faim, vin rat, et tu as presque chômé pendant quinze ans. Tu as dû alors, pendant les moments durs, tu as dû songer aux remèdes contre la famine et ruminer les articles frais d'un code de la justice humaine. Qu'apportes-tu de nouveau, du fond de ta jeunesse affreuse ? Réponds, pauvre d'hier ! J'ai à répondre en montrant mes poignets cerclés de bleu et ma langue tuméfiée par les coups de ciseaux de la censure impériale. Réfléchir, étudier. Quand ? L'Empire tombé, le Prussien est venu. Le Prussien, Trochu, Fabre, Chaudet, le 31 octobre, le 22 janvier. On avait assez à faire de ne pas mourir de froid ou d'inanition et de tenir en joue la défense nationale, tout en tenant tête à l'ennemi. Toujours sur la brèche, aux aguets ou en avant. Allez donc peser les théories sociales quand ils tombent de ces grêlons de fer dans le plateau de la balance. Merci.